salut les petits loups c'est alexis je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ce matin ici chez moi là je me suis levé il fait beau je suis de bonne humeur donc je me dis allez on va faire une petite vidéo pour pour tout le monde et pour bien commencer cette journée alors ça sera quand même une vidéo qui est un temps soit peu sérieuse malgré tout parce que le thème c'est la transformation la transformation la métamorphose qu'est ce qui aujourd'hui peut vous aider à changer de quoi vous avez besoin et comment faire pour y arriver surtout comment faire pour réussir à à enclencher du mieux que possible ce processus vers lequel on tente tous ce processus d'évolution et de changement alors j'ai fait un petit tirage donc les cartes principales ce seront les cartes lumière de lise bartoli voilà et j'ai utilisé aussi le psycho tarot ou tarot psychologique de hurler et or leur voilà donc on va bientôt commencer si vous êtes nouveau sur cette chaîne je vous encourage à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo alors j'avais fait un tirage en sept cartes et je dois vous avouer quelque chose c'est que il y en a une qui est sortie directement toute seule alors que j'avais pas encore commencé vraiment le tirage à peine j'ai eu le temps de de tirer les cartes que voilà il y a et bien avec le thème de la vidéo tout simplement donc je me suis dit c'est bon on est en on est en plein dedans et puis il n'y a plus qu'à laisser couler tout ça alors on va découvrir ça ensemble donc c'est une carte de lumière qui s'appelle l'ange et on vous dit l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie alors tout simplement moi ce que j'entends par là c'est vraiment le fait que en effet il y a besoin peut-être de transformation dans votre vie pour vous réaligner avec vos valeurs avec qui vous êtes réellement alors pour parler de mission de vie rapidement bon qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas peu importe et puis honnêtement j'ai fait un peu de main là dessus moi même c'est que on a peut-être une mission de vie certainement on s'est incarné pour des raisons mais au final ce qui compte c'est ce que vous voulez faire maintenant quels sont vos rêves maintenant on est dans l'instant présent c'est ça qui compte le plus pour moi donc voilà on va découvrir les messages ensemble et mais écoutez j'espère que ça vous aidera alors tout de suite on va commencer par votre désir aujourd'hui votre désir votre votre but à atteindre quel est-il alors on a la purification et le valet de coupe à l'équivalent d'un valet de coupe la purification c'est une carte de transformation il est écrit donc opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives moi ce que je ressens avec cette carte c'est le fait que aujourd'hui en effet vous avez besoin comme c'est écrit là de transformation on est bien on est bien raccord au sujet et au thème mais il ya besoin surtout de vous retrouver en profondeur de vous ressourcer voilà comme une cascade qui tomberait sur vous une cascade de d'eau pure qui viendraient guérir aussi purification moi j'entends guérison donc il ya vraiment un besoin pour vous de de retrouver en fait votre nature voyez ce personnage il est tout en tout en blanc ça m'évoque la pureté en fait ça m'évoque la pureté se nettoyer des en effet des pensées négatives de deux des expériences aujourd'hui qui sont encore cristallisé en vous et qui vous empêchent d'avancer qui vous empêchent d'avancer et avec ce complément d'information ce personnage moi je vois quelqu'un qui a besoin d'une stabilité une stabilité dans sa vie pourquoi je dis ça parce qu'il ya le chiffre 4 une stabilité au niveau avant tout au niveau émotionnel 1 parce qu'ici dans le domaine des coupes donc pour moi la stabilité elle est avant tout émotionnel besoin de gérer les émotions et je sens aussi que vous avez l'homme un désir d'accomplissement en fait comme si ce personnage disait assez bon j'ai réussi enfin j'ai réussi voyez j'ai l'impression que elle était par exemple sur ce rocher et que malgré le fait que ce soit une sirène il ya une mer qui est très houleuse qui est très agitée elle demandait or est ce que je vais y arriver est ce que je vais vraiment y arriver et oui en fait oui vous pouvez y arriver oui vous pouvez atteindre l'autre côté atteindre vos objectifs et célébrer ensuite alors quel est votre ça c'est un petit peu votre désir aujourd'hui votre désir conscient maintenant ici je vais aller voir quel est votre besoin en fait quel est votre besoin réel et concret pour être épanoui dans votre vie pour vous sentir épanoui ce ce qui est peut-être inconscient aujourd'hui oh d'accord alors nous avons la carte de l'adaptation retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder aux changements là ça y voit beaucoup de choses pour moi parce qu'en plus il ya la carte à côté qui est assez spéciale la carte j'appelle ça la carte blanche c'est une carte que je garde dans dans plusieurs de mes jeux parce que je vais vous expliquer après je vais faire les choses dans l'ordre par rapport à l'adaptation et votre réel besoin aujourd'hui c'est d'évoluer 1 on est toujours bien raccord au thème puisque on voit ici un papillon le processus en un papillon donc d'abord le cocon après je ne sais pas trop c'est quoi cette phase enfin en éclos et après il ya la chenille donc oui c'est clairement vous vous transformez aborder aborder la métamorphose en fait aborder la métamorphose et avec cette page blanche un à côté c'est pour moi c'est tourner une page de du 2 du livre de votre vie tout simplement pour en écrire une autre en fait en écrire une autre et ce qui est bien c'est que c'est une page vierge donc vous pouvez aussi écrire ce que vous voulez tout comme le papillon qui naît ou qui renaît on va faire un petit écho avec le phénix on va pas se priver mais c'est vraiment oui c'est ça c'est comme comme il était écrit là se débarrer se débarrasser de certaines choses pour évoluer pour pour retrouver aussi pour vous retrouver avec vous même avec votre lumière intérieure en fait alors bonne question tout ça mais comment on fait pour y arriver à cette transformation comment faire pour arriver à cette transformation alors on a la carte de la sentinelle il est écrit vous êtes dans le contrôle apprenez à lâcher prise bon je pense que tout est dit ici un c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir tout contrôler les événements qui nous arrivent les événements extérieurs l'autre dans le sens très général du terme le conjoint l'autre l'ami le le partenaire de travail le voilà on aimerait bien tout contrôler sauf qu'au final en voulant tout contrôler ben on ne résout rien en fait on ne résout rien parce que tout le monde sait aujourd'hui un qu'au final on ne peut pas tout contrôler donc il faut accepter il faut accepter le fait que ben justement on n'est pas pris sur tout un on n'a pas pris sur tout comme ici là ce personnage qui c'est la carte du la carte du monde l'équivalent du monde et on voit un personnage voilà qui qui est très bien entouré qui peut-être contrôle tout qui qui est en harmonie aussi mais par rapport à la position de cette carte ça me fait dire que voilà justement on ne peut pas tout contrôler on ne peut pas être le centre du monde on ne peut pas être le centre du monde donc c'est important de lâcher prise par rapport à ça le fait de lâcher prise par rapport au contrôle au contrôle dans votre vie être dans la maîtrise pour tout le problème c'est que si vous voulez ça vous laisse pas la place de découvrir aussi et d'être dans l'accueil de ce qui arrive parce que si vous contrôlez tout et admettons vous pouviez tout contrôler ben il n'y a plus de surprise est ce que vraiment vous qui feriez la vie je sais pas je sais pas honnêtement donc peut-être que c'est mieux de pas pouvoir tout contrôler j'ai envie de dire heureusement qu'on essaie de vous dire aussi c'est que comment vous pouvez faire pour arriver à cette métamorphose moi je vois des guides ici en fait ça représente les quatre énergies l'eau le feu la terre l'air pour moi ça représente des guides qui sont là pour vous aider à vous réconcilier avec vous même vous réconcilier avec vous même être en harmonie avec vous même avec votre partie yin et votre partie yang avec le masculin sacré le féminin sacré en vous le but du jeu si je puis dire comme ça le jeu de la vie c'est d'être en harmonie avec soi même en fait c'est d'être en harmonie avec soi même d'être bien avec soi parce que c'est la seule chose qu'on peut vraiment contrôler demain si on veut on peut décider d'être heureux c'est important ça du jour au lendemain on claque des doigts on peut on le peut c'est c'est accessible donc quelque chose qui est accessible par définition ça veut dire qu'on peut y accéder il n'y a pas besoin d'être un dieu pour ça ou jésus ou bouddha on peut arriver à à cette harmonie c'est c'est un être humain au milieu de cette carte c'est un être humain et ça peut être vous alors ici on va voir quelles ressources internes vous avez qui peuvent vous aider justement dans cette métamorphose dans ce processus quelles sont les ressources internes alors on a une carte d'émotion qui correspond à la trahison laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre coeur bon je pense que le tirage est vraiment en train de se suivre on voit bien que tous les messages sont liés pour moi c'est clair qu'il ya besoin de cette purification ici de cette transformation de tourner une page du passé comme on a vu aussi au niveau de l'adaptation parce que au final on a on a tous des blessures on a tous des blessures comme ce coeur des sentiments de de trahison mais ce sont des émotions qui ne nous servent pas aujourd'hui qui ne sont pas faites pour nous aider elles sont cristallisées oui à la souffrance oui il ya de la douleur mais il ya besoin de se retrouver avec soi même de se retrouver avec soi même et de s'aimer de prôner l'amour pour moi là tout ça c'est cette carte représente juste l'amour l'amour au naturel voyez ils sont à l'extérieur tous les deux il ya personne qui les qui les embêtent et ils sont dans la nature et ils profitent juste l'un et l'autre dans un moment donc c'est aussi bien pardonner pardonner si vous avez été trahi un par un homme un conjoint ou votre compagne enfin peu importe en fait peu importe c'est c'est se réconcilier avec soi même aussi dire pardon tout simplement aux autres et à vous même reconsolider ce coeur là pourquoi ça apparaît aussi dans les ressources parce que justement vous avez vécu des choses douloureuses vous avez vécu des choses assez douloureuses et c'est ça vous permet aussi enfin c'est ce qui vous a forgé quelque part donc au lieu de voir ça comme une blessure et une cicatrice éternelle qui ne peut pas ce qui ne peut pas se consolider voyez ça plutôt comme une expérience du passé enlevez cette négativité vous pouvez la transformer cette négativité c'est à dire à transmuter la transmuter la transmutation c'est le fait de un en alchimie par exemple de transformer un ville métal en or mais en fait c'est une alors je crois qu'on dit une hyperbole enfin tout cas c'est symbolique tout ça c'est qu'aussi vous pouvez transformer les pensées négatives les expériences négatives que vous avez vécu les douleurs en quelque chose de positif quelque chose qui qui aujourd'hui fait que vous avez ce caractère cette force en vous que vous savez ce que vous voulez et que vous savez aussi ce que vous ne voulez plus vous avez besoin de cette transformation alors ici on va voir ce qui fait concrètement obstacle à votre bonheur aujourd'hui qu'est ce qui vous empêche d'accéder à votre propre bonheur personnel alors on a une carte de transformation à nouveau qui s'appelle le détachement couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie tiens c'est marrant parce que l'ombre elle était ici là ici c'était une carte d'ombre la sentinelle vous êtes dans le contrôle apprenez à lâcher prise vous voyez lâcher prise oh il ya un magnifique phénix aussi ici je tiens à le signaler un super beau phénix qui est vraiment mon emblème et qui me qui me parle énormément parce que tout simplement en fait vous le comprendrez ça fait écho avec tout ce que je suis en train de vous dire c'est transformer transmuter tout ce qu'on a vécu nos expériences et le phénix en fait sa particularité c'est que il est invincible et immortel comme nous au final comme nous tous couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie autonomie pardon votre liberté là vous êtes emprisonné comme ce personnage mais qui vous emprisonne est ce que c'est les autres ou est ce que c'est pas vous même qui vous mettez peut-être un peu dans ce rôle de bon j'ai ça qui me vient désolé un mais de de victime des fois on se complaît aussi un peu dans ce rôle on aime bien se plaindre on aime bien tout ça mais c'est ça qui fait obstacle en fait c'est tout simplement peut-être que soit vous n'êtes pas encore vraiment prêt ou ou vous ne savez pas comment faire aussi pour vous transformer mais justement ce le but de ce tirage c'est de vous aider à vous métamorphose et à danser comme ce personnage qui qui décide de d'accepter la transformation en fait d'accepter la transformation et oui ça demande beaucoup d'efforts ça demande quand même beaucoup d'efforts mais comme je vous l'ai dit ça peut se faire du jour au lendemain pour parler un petit peu de mon expérience personnelle moi ça s'est fait vraiment du jour au lendemain c'est à dire que j'étais dans voilà j'avais une activité avant j'étais très analytique cartésien de par mes études aussi de par plein de choses enfin voilà mon éducation et j'ai enlevé toutes ces couches tout s'est fait en une journée d'un coup voilà j'ai eu un un éveil ou plutôt je dirais un réveil spirituel un réveil spirituel ça a été assez foudroyant et assez violent pour moi alors je l'avais pas forcément contrôlé je l'avais pas forcément cherché en tout cas je l'avais pas fait consciemment cette recherche mais si je vous dis ça si je vous partage un tout petit peu mon expérience là c'est parce que justement c'est de l'expérience du vécu et mon cas c'est un cas parmi tant d'autres il ya plein de gens plein de gens qui ont ont vécu un éveil qui ont pris conscience conscience de ce qu'est la vie à quel point elle est belle la vie à quel point c'est de la joie c'est de la joie il faut en profiter et surtout on peut décider de ce qu'on veut vivre dans cette vie en fait un quel que soit ce que l'extérieur vous apporte vous pouvez décider aujourd'hui ce que vous voulez que votre vie elle soit c'est vous qui l'a teinté des des émotions et des couleurs que vous voulez donc libérez vous de ces chaînes là de ces entraves 1 libérez vous de ça parce que ça voyez beaucoup de noir sur cette carte c'est des choses qui ne vous correspondent pas qui ne vous correspondent plus donc il faut se libérer ici ça sera un petit message des anges pour vous des anges et des archanges des guides de vos guides alors on a une nouvelle carte d'émotion l'angoisse au pied du mur les épreuves vous semble difficile à surmonter à aujourd'hui peut-être justement vous vous sentez un peu au pied du mur ou à bout à bout parce que physiquement vous voilà il ya peut-être les limites ont été dépassées vous vous sentez que vous n'avez plus vraiment d'énergie vous oui vous êtes peut-être un peu comme ce personnage là un qui se sent coincé coincé aujourd'hui dans sa vie mais voyez les guides ils sont là parce que le soleil il ya cette lumière là qui fait qui met la lumière sur ce personnage justement et c'est une manière de montrer que le soleil il est là que les guides ils sont là un qui il ya toujours la lumière pour vous qu'ils vous voient qui sont là pour vous accompagner aussi et pour vous sortir de ce pétrin pour vous montrer que quand vous pensez qu'il n'y a pas d'issue là on a l'impression que c'est un mur insurmontable il ya toujours une lumière en fait il ya toujours une lumière au bout du tunnel maintenant il ya un choix à faire est un choix à faire est ce que vous faites le choix des énergies positives ou d'une spirale qui vous entraîne dans des énergies plutôt négatives un mettre la lumière c'est mettre la lumière sur ça aussi sur ce pan là de votre vie quel choix vous voulez faire il ya la dualité ici encore le ying et le yang c'est un choix c'est un choix au pied du mur les épreuves vous semble difficile à surmonter moi ce que j'entends aussi c'est on n'est pas obligé d'arriver au pied du mur pour changer c'est mieux d'ailleurs si on n'en arrive pas voilà un point de non retour on est obligé de faire un choix tranché il faut juste le décider avec le coeur c'est vraiment important et 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 cette carte moi je la vois plutôt positive parce que c'est toujours pour moi une sorte de d'espoir en fait le ce soleil qui brille qui vous met dans la lumière qui vous met face aussi à la réalité des choses à votre propre réalité intérieure et enfin si ça sera la prochaine étape pour vous en fait ou alors comment on est de l'avant comment comment aborder cette métamorphose au mieux dans le concret dans la matière ah super beau on a une carte lumière ah bon enfin j'ai envie de dire parce que la transformation ressources ombre émotion et c'est pas mal de finir par une carte lumière elle s'appelle l'éclaireur vous êtes sur le bon chemin avancez en toute confiance et on a la carte 11 la carte qui correspond à la force la force la force intérieure vers c'est super intéressant parce que vous voyez ce personnage on a l'impression de le retrouver ici là pour moi enfin moi j'ai vraiment cette impression là ça demande une introspection vraiment pour faire cette transformation encore une fois c'est pas l'extérieur qui va vous l'apporter c'est pas l'extérieur cette transformation c'est aussi couper là ce mental qui prend énormément de place qui bouillonne qui bouillonne à l'intérieur de vous concentrez vous plutôt on a l'impression de voir un oeil moi j'ai l'impression de voir un oeil concentrez vous sur sur vos sur vos émotions sur vos ressentis apprenez à vous connaître apprenez à vous connaître et surtout à maîtriser aussi voyez les serpents là ce sont les peurs cette femme elle 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 apprend elle apprend à maîtriser ses peurs maîtriser ses démons et ses parts d'ombre et là aussi on a l'impression que ce personnage alors il y a une certaine ambivalence et à la fois il est protégé il est comme dans une dans une une cage donc on peut dire que ça le protège de l'extérieur mais en même temps ça l'enferme un c'est important de sortir de sortir de ce cocon vous ouvrir à l'extérieur vous ouvrir au monde éclairer les autres de votre lumière l'éclaireur éclairer les autres de votre lumière parce qu'on a tous une belle lumière en nous il suffit simplement d'aller la rechercher la méditation peut vraiment vous aider notamment en vous centrant sur ce chakra alors désolé je ne sais plus quel chakra c'est vous regarderez sur internet le chakra au niveau du nombril c'est le deuxième en partant du bas donc c'est premier ses racines je ne sais plus donc j'ai un petit fou de mémoire mais l'essentiel est là l'essentiel est là la prochaine étape pour vous c'est vous retrouver avec vous même et et mettre mettre les choses au clair en vous retrouvez votre enfant intérieur voilà mes amis franchement j'espère que c'est c'est long message vous auront aidé dans dans ce processus de transformation comme on l'a vu à plusieurs reprises de de métamorphose j'aime bien cette image du papillon de métamorphose ou du ou du phénix à plus forte raison le n'oubliez pas que c'est vraiment accessible c'est important je le répète je le répète mais parce que c'est super important c'est accessible pour vous aussi c'est pas que pour les autres c'est pour tous les amis écoutez ça sera fini pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura aidé alors n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir de nouvelles vidéos je vais essayer d'en poster régulièrement à liker mettre un petit pouce voilà je lis tous les commentaires et à partager aussi ça me ferait extrêmement plaisir voilà extrêmement plaisir notamment d'avoir un commentaire sur ce que vous vivez actuellement comment ça ça peut vous aider comment ce ce tirage ce message des anges qui étaient déroulés l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie ou plutôt qui vous êtes donc vraiment vraiment du fond du coeur j'espère que ça vous aura aidé moi je vous dis à très vite merci beaucoup pour votre confiance merci de me suivre et je vous fais des bisous à bientôt bye bye merci